Alors justement, quant aux orientations, quant à cette complexité, elle n'est pas apparente. Quand on traverse un samedi après-midi avec un rayon de lumière, le 104, et que c'est plein d'énergie, on imagine que tout ça se fait naturellement. J'imagine évidemment que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on sait aussi que l'art de demain, les cultures de demain sont émergentes aujourd'hui, que tu dois être aussi, j'imagine, très sollicité. Est-ce que tu veilles, est-ce que tu fais attention, est-ce que tu penses parfois à où tu positionnes le curseur entre les cultures dites légitimes et celles qui sont plus émergentes ? Est-ce que tu veilles à un partage ou disons à un équilibre ? En fait, je ne veille pas à cet équilibre a priori, mais on a dans l'organisation de l'équipe, la manière dont elle est constituée, on a toutes les chances, on se donne beaucoup de moyens pour que ces différences que tu viens d'établir là, au final, elles soient considérées. Que ce soit celles qui sont émergentes ou celles plus évidentes, on n'en parle d'ailleurs jamais comme ça, c'est pour ça que j'ai moi-même du mal à les formuler, parce que nous on est toujours sur les projets. Mais le fait que l'équipe soit constituée tout d'abord de manière très égalitaire, même majoritairement de femmes, notamment de jeunes, beaucoup de jeunes, avec des gens de plus grande expérience, qui sont plutôt sur des aspects techniques, ça donne, dans ce qui est chez nous le comité de direction, qui traite de ces questions-là, ça donne des échanges qui font que du coup, peut-être qu'on se trompe, mais on se dit que les formes à la fois les plus patrimoniales et les formes les plus contemporaines, elles émergent au travers de ces expériences-là, et de la manière dont chacun, au fond, pratique l'art. Et comme il n'y a pas de mission a priori de chacun de dire, tiens, ça serait bien que vous alliez plutôt voir ça, plutôt voir ça, il y a des choses où on dit, tiens, c'est bien d'aller voir tel ou tel artiste, telle forme, évidemment, mais sans jamais aucune obligation. Et puis, la plupart du temps, il y a la grande liberté qu'il se donne d'aller observer les choses. Nous, la ligne qu'on s'est donnée ici, c'est d'essayer de ne pas regarder les formes d'art au travers des disciplines, encore une fois, pas au travers des générations, mais au travers de ce qu'elles contribuent à rendre vivant l'art dans lequel cette forme s'exprime, et que du coup, ça raconte notre monde d'aujourd'hui. C'est ça qu'on me demande. Donc, si quelqu'un vient demain, je ne sais pas, moi, avec une nouvelle forme de feu d'artifice qui permet d'être donnée en salle parce que ça donne une forme contemporaine de l'imaginaire d'un certain type d'artiste, on va se donner les moyens de pouvoir le faire. Donc, on est dans cet esprit-là à chaque fois. C'est-à-dire que c'est une vision qui n'est pas sectorielle, c'est une vision qui essaye d'être macro et micro, mais pas tout le temps en même temps, et en essayant de bien identifier à quel moment il faut qu'on regarde de manière globale, et à quel moment on s'intéresse vraiment aux particuliers. Et l'autre chose qui est très importante, c'est la manière dont, à cet endroit-là, quand on est tous ensemble, on réfléchit à la dimension systémique, au fond comme dans une ville, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'urbanisme culturel. C'est comment tout ça, à un moment, on va tisser des liens dans un espace et dans une temporalité qui est partagée, et qui fait que... On va constituer ces éléments, on va les associer, de manière à ce qu'au fond, ça offre toutes les possibilités de rencontres entre les publics, entre les publics et les artistes, mais aussi entre les artistes eux-mêmes, sans injonction, sans règlement, et parfois même à leur insu. Il y a plusieurs, régulièrement, des lieux d'art et de culture qui se créent en France. La tendance actuelle, elle est quand même, justement, relative à ce qui se passe ici, plutôt à la pluridisciplinarité, à la transdisciplinarité. Ça, c'est vraiment des termes, des notions, des concepts qui te sont extrêmement chers. Oui, je trouve intéressant ces termes de transdisciplinarité et pluridisciplinarité, je l'ai même d'indisciplinarité, comme l'avait si joliment inventé l'un de mes camarades de la revue Mouvement, Jean-Marc Adolphe, je crois. Et effectivement, à l'époque, moi-même, et puis je compte toujours d'utiliser ces pluridisciplinaires, c'est transdisciplinaire, c'est indisciplinaire. En fait, de plus en plus, j'ai du mal à me dire que j'ai un désir d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité. En fait, je crois que le désir de plus en plus, et dans le lieu, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être quelque chose qui ressemble, encore une fois, à une ville qui soit très inspirante pour la ville et qui aspire aussi un peu la ville. et qui peut-être aspire à devenir une manière d'être ville dans ce lieu. Et donc, comme dans une ville, il faut qu'il y ait plusieurs approches, plusieurs possibles. Et là, on est dans une ville d'art et de culture, et donc laisser toutes les formes artistiques pouvoir s'exprimer. Alors, parfois, un artiste s'appuie sur le croisement des techniques pour donner une forme, qu'on va mettre à un endroit ou à un autre. Mais je suis plus dans cette idée et de l'articuler à des pratiques qui sont des pratiques de ville. Comment je mange ? Comment je lis ? Comment j'ai envie de me reposer ? Comment je traverse un lieu qui fait 250 mètres de long ? Comment je participe au quartier par le simple fait de pouvoir permettre une traversée ou pas ? Où est-ce que je pose mes vélos ? Il y a quelque chose qui dépasse aujourd'hui la question qui est celle simplement des formes d'art, mais plutôt de l'art articulé à l'ensemble des champs qui constituent une société. La ville, c'est aussi la fête, la fête populaire. Il me semble, je suis venu plusieurs fois le soir pour des fêtes, que littéralement, tu ériges la fête populaire comme phénomène culturel ou artistique. Ah oui, j'adore ça. Je trouve que c'est... Enfin, ces moments qui sont ces moments de convergence, de convergence des émotions, comme on l'est souvent. une rencontre dans un spectacle ou dans une proposition d'exposition. Mais je trouve que ces moments où, au fond, on annonce... Je trouve ça assez bon. On annonce par avance que c'est bien la fête qu'on va faire. C'est vrai que quand on va au théâtre, on annonce par avance qu'on va au théâtre, mais on n'annonce pas par avance ce qu'on veut produire comme effet sur les personnes. Là, on annonce par avance qu'on veut que ce soit la fête. On veut que ce soit joyeux et on veut que les gens soient ensemble. Et j'aime bien cette idée-là, toute simple, parce qu'au fond, je trouve que c'est hyper gonflé de l'annoncer. Parce que si jamais on ne le vit pas comme ça individuellement, tout de suite, il y a une promesse qui n'est pas tenue et une sanction. Alors que quand on dit qu'on va au théâtre, on va voir de la danse, au fond, on sait qu'on est dans une sorte de Paris. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait même pas à côté de qui on va être assis. Là, la fête, on sait qu'on y va pour un truc qu'on va devoir, ou qu'on a envie plutôt, de vivre ensemble et de manière joyeuse. Et rien que cette idée-là me plaît beaucoup. Alors, tout à l'heure, tu évoquais la part publique, privée, d'une manière assez naturellement décomplexée. Il y a deux mots qu'on associe beaucoup ensemble, ici et bien ailleurs. Deux mots dont, a priori, on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire ensemble. C'est ingénierie, on pense aux sciences de l'ingénieur, et culturelle. Et c'est vrai que la première fois qu'on l'entend, ingénierie culturelle, on se demande s'il y a un bug ou s'il y a une forme poétique. Et en même temps, l'ingénierie culturelle, aujourd'hui, c'est une véritable approche. Oui, au fond, c'est quoi ? C'est de dire que, tout d'abord, c'est de commencer, soit par reconnaître que tout ce que nous faisons dans ce milieu, ce qui constitue le milieu culturel, nécessite des compétences et des connaissances. Alors, à la fois, des connaissances et des compétences théoriques et des pratiques. Et que c'est, au fond, ces compétences et ces connaissances qui nous permettent d'élaborer des contenus et des modes relationnels. Jusqu'à présent, et on y est sûrement pour beaucoup, les uns et les autres, on associait ça beaucoup à simplement la personnalité. Comme si, au fond, il suffisait d'être enthousiaste pour avoir une programmation enthousiaste, d'être triste pour avoir une programmation triste ou mélancolique, et ainsi de suite. C'est, au fond, aujourd'hui, beaucoup plus simple que ça. C'est que, de fait, nous avons accumulé un certain nombre de connaissances qui, pour le coup, sont vraiment multidisciplinaires. Et même multidomaines. Elles vont aussi bien dans le champ de la compréhension des comportements dans une circulation dense et donc de la psychologie de la circulation routière jusqu'à la philo et la sociologie urbaine. Et que ces connaissances qu'on a accumulées pour mettre en œuvre un projet culturel, ça a une valeur. et ça a déjà la valeur de ce que nous produisons ici. Et puis, ça a une valeur quand ça intéresse d'autres personnes, d'autres lieux et qui ont envie, au fond, de vivre ce même type d'expérience. Jusqu'à présent, sous l'ingénierie, la plupart du temps, c'était, en tout cas, c'était une sorte de savoir-faire événementiel et souvent technique. Et il y avait l'autre élément, c'était aussi, dans l'ingénierie, souvent des contenus que l'on peut transposer dans un espace différent. Moi, je crois qu'aujourd'hui, et ce lieu comme d'autres lieux, on a des savoir-faire, des manières de dialoguer avec la ville et de dialoguer avec les individus qui font que, du coup, on a des connaissances et des compétences qui dépassent simplement ces deux manières de faire que je viens de citer. Et c'est à la fois ces conceptions, ces process et ces outils qu'aujourd'hui, nous nous proposons de mettre à disposition d'autres. Alors, il nous fallait trouver des ressources, on était souvent sollicité, donc on donnait ici quelques... on faisait quelques rendez-vous, plus que quelques rendez-vous, on passait beaucoup, beaucoup de temps et on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était assez incompréhensible, au fond, de dispenser ça de manière gratuite, autant on continue de rencontrer les gens sur une heure ou deux et de voir que, par ailleurs, au fond, on va dire d'autres officines qui étaient moins sur l'intérêt général que nous le faisaient payer à des tarifs absolument incroyables. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était qu'il nous fallait trouver de nouvelles ressources et que ces nouvelles ressources, il fallait qu'elles soient dans des échelles qui étaient un peu différentes de celles qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, une fois qu'on a associé ça, on a mis en place effectivement un département avec des personnes qui ont une compétence à associer toutes les expertises qui sont dans cet établissement et tous nos process et nos outils pour pouvoir développer, adapter au contexte à chaque fois particulier de ceux qui nous sollicitent ou des appels à projets que l'on... et aujourd'hui, on mène un certain nombre de projets en France et à l'étranger qui ne sont pas... qui ne sont pas de faire des 104, mais qui sont des décideurs qui nous sollicitent pour essayer de retrouver au fond ce qui caractérise le 104, c'est cette manière qu'il a de faire ville tout en étant un lieu artistique et culturel assumé.